À mes 7 ans, j'ai commencé à avoir des tics au niveau des yeux. J'ai commencé à s'aggraver de plus en plus. J'ai mis un karaoké pour la première fois de ma vie. J'ai commencé à chanter. Et en fait, je me suis rendu compte que tous mes tics avaient disparu et que j'étais entre guillemets devenue quelqu'un de normal le temps de la chanson. On a décidé d'aller voir un neurologue qui m'a dit « Bah écoute, t'as le syndrome de la tourette ». Déjà, premièrement, je n'insulte personne. C'est une minorité de malades. Je crois que c'est même pas 1% des gens qui ont le syndrome de la tourette. Quand vous faites un mouvement, genre ça, « Votre cerveau, il reçoit l'information qu'il faut faire ça. » Et moi, sur certaines choses, que ce soit la parole ou alors les mouvements ou les gestes ou même les clins d'œil et tout, moi, l'information, il va y avoir un bug dans mon cerveau et elle va se répéter, se répéter, se répéter, ce qu'on appelle des tics. Après, il y a plein d'autres choses qu'on ne voit pas, genre insomnie, crise d'angoisse, du mal à gérer mes émotions. Ça, c'est une horreur. Et encore, j'arrive mieux à les gérer maintenant, mais avant, c'était complètement dingue. Physiquement, c'est super douloureux. Mon corps se contracte toutes les 0,3 centièmes de seconde. Mon cœur, il va à 120 au repos parce qu'en fait, il n'est jamais en repos. Donc, j'ai un bon cardio, entre guillemets. Des fois, ça me fait des tendinites. Des fois, j'ai des crampes, j'ai des courbatures. Ils m'ont mis sous traitement. Ce n'était pas un traitement qui te guérit. C'est plus un traitement qui va t'aider à gérer tes tics, qui te shoot un peu. Et le médecin, il m'avait dit, « Écoute, tu risques de faire des malaises, de prendre du poids. Ça va jouer sur tes émotions. » Et donc, on l'a pris. Et là, ça a été le début de ma chute en enfer. J'ai eu phobie scolaire. Mes notes étaient en chute libre. Je ne voulais plus aller à l'école. Je ne voulais plus rien faire. Les gens, quand je les approchais, ils se mettaient à courir en disant que j'étais un monstre. Ensuite, au collège, je me rappelle d'un jour où ça n'allait vraiment pas et j'en avais beaucoup plus. Et une prof, elle a commencé à murler dessus en me disant, « Il faut que tu arrêtes de faire ça et tout. Tu me saoules. » Elle me mettait des heures de colle et tout. Ma mère me dit, « Mais pourquoi tu as des heures de colle ? » Parce qu'en fait, elle ne me supporte pas. Et je lui avais dit que c'était dur pour moi. Elle m'avait dit, « Mais moi, ce qui est dur, c'est de t'avoir dans mes cours. » J'avais été voir la directrice qui m'avait dit, « C'est de ta pote, tu n'as qu'à te faire soigner. » Alors que la maladie ne se soigne pas, j'ai vu un psychiatre. Il m'a mis sous antidépresseur, anti-anxiolytique et tout. Et ça m'a aggravée encore plus le truc. J'avais cette envie de ne plus vivre. Puis un jour, je suis passée à l'acte et j'ai essayé de « die ». Et ça a été très dur. Je l'ai fait une deuxième fois. Et là, mon père m'a attrapée. Il m'a dit, « Écoute-moi bien, tu as des solutions. Soit tu es forte et tu vas arrêter de t'apitoiller sur ton sort parce que tu ne peux pas faire de chirurgie, ça ne s'enlève pas. Donc, tu vas apprendre à vivre et à t'aimer et à t'accepter. Il me dit, « Soit tu es une faible et tu continues de t'apitoiller sur ton sort. Tu continues d'être triste. Tu continues de vouloir plus vivre et tout. » À ce moment-là, j'étais en mode, « Bon, papa, tu ne comprends rien. » Et puis le soir, je venais de finir la série « 13 Reasons Why ». J'avais vu le passage de Anna qui est en train de die et j'avais vu la douleur de ses parents. Et en finissant cette série, je me suis mis devant mon miroir. Je me suis mis une énorme gifle dans la tête. Je parlais à ma maladie. Je me suis dit, « Écoute-moi bien, Gilou. Si là, on ne s'aime pas, toi et moi, on va mourir. Et ce n'est pas le but. Donc, toi et moi, on va trouver un terrain d'entente pour cohabiter ensemble. Et puis, on va s'en sortir. » Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté tous mes médicaments. Je n'en ai plus jamais repris. Et à partir de ce moment-là, ma vie, elle a fait « Ouh ! » Tous les jours, j'étais devant le miroir. Il y avait l'ange et il y avait le démon. Donc, il y avait le démon qui me disait, « Non, mais de toute façon, tu ne vas jamais t'aimer. » Et l'ange qui disait, « Tais-toi, tu vas y arriver. Dis-toi que tu es belle. » Alors, j'ai appris le dessus sur le petit démon. Il faut savoir, c'est qu'avant tout ça, ça faisait six ans que je m'encrivais à The Voice. Je n'avais pas de réponse. Là, je reçois un mail pour le Dalida Institute. 50 places pour 1500 candidatures. Moi, à ce moment-là, je suis serveuse. Je n'ai presque jamais chanté devant des gens. Une semaine après, il m'appelle en mode, « Salut Asmée, tu veux faire la Dalida ? » Voilà, on t'a kiffé, donc t'es prise. Deux jours après ça, j'étais en train de regarder One Piece. J'étais en train de pleurer devant One Piece. Et juste avant, il y avait un numéro qui m'appelle et tout. Je réponds et là, ils me disent, « Salut, c'est Marc de The Voice. » En vrai, j'ai encore du mal à débrief de mes auditions à l'aveugle. À partir du moment où t'es sur la scène, ton cerveau, il est en mode survie et il se déconnecte de tout. Moi, je suis partie au battle face à Max Novik. Du coup, j'ai continué ma vie au Dalida Institute. En mars, je fais un concert au Dalida et il y a Slimane et Claudio Capello qui sont là. Et là, ils ont dit, « Ok, on ne peut pas te laisser comme ça. Il faut qu'on parle de toi, nos producteurs et tout. » Du coup, ils ont envoyé ma vidéo au producteur de Claudio en lui disant, « Il faut que tu la signes. Il faut que tu t'intéresses à elle. » Et puis, en fait, ça s'est grave enchaîné. Ça, c'était un vendredi. Le lundi, je reviens à l'école. On me dit, « Il faut que tu fasses une maquette de ta chanson Éco. » Le lundi, je suis en studio. Le mardi, ils ont fait le mixage et tout. Mercredi, ils l'ont envoyé. Le vendredi, t'as Sébastien Sossé « Le lundi, mes petites fesses dans le train. » Donc, on a signé pour deux singles, donc Éco et Memento. Aimez-vous, aimez votre Gilou parce qu'en fait, si vous le voyez comme votre pire ennemi, ce sera votre pire ennemi. Mais si vous le voyez comme juste votre différence, votre force, genre c'est votre meilleur ami. Moi, je ne suis jamais seule. Comment tu veux que je sois seule ? J'ai toujours Gilou avec moi. Tu vois, je ne peux pas être juste moi. C'est moi et Gilou. Ma mère, elle me répétait toujours. Tout ça, c'est juste une passe. Plus tard, ça ira mieux. Et la première chose à savoir, c'est que, je pense la plus importante, c'est que personne ne pourra vous sauver. Moi, je ne voulais pas être sauvée et personne n'a réussi à me sauver. Et un jour, je me suis dit « Ok, je n'ai pas envie de mourir et j'ai envie d'aller mieux. J'ai envie de m'accepter. J'ai envie de tout ça. » Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à guérir.